Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai toute une personne pour vous, un influenceur. Moi, je dis que c'est un influenceur. C'est une des seules personnes que j'ai vues sur TikTok, je veux dire, vraiment, que c'est un influenceur parce que je l'admire tellement, il m'impressionne et je suis plus que privilégié de l'avoir ici en studio parce qu'en plus de ne pas rester au Québec, il y a un morceau de cerveau que je n'ai pas. Fait que, je suis vraiment, je vais apprendre beaucoup aujourd'hui. Ingénieur, avocat et maintenant étudiant maîtrise en philosophie. Fait que, je crois que je vais apprendre beaucoup. Je reçois Farnel Morissette ici en studio. Je suis tellement contente. Alors, mais juste avant, je vous demanderais, bien sûr, de vous abonner à toutes et toutes mes plateformes, la gang, surtout le Patreon. Le Patreon, c'est super important parce que c'est comme ça que m'aider à continuer à créer du contenu exclusif de qualité comme celui de ce soir. Et bien sûr, il y a le YouTube Premium aussi qui est super important. Vous pouvez aussi m'envoyer des dons. Je dis ça, je n'ai jamais eu un. Pas encore. Non, peut-être une galaxie. Donnez-moi une galaxie. On va essayer ça. Il y en a que ça marche. Je vous rappelle aussi qu'on fait des tournées dans les bars et demain soir, nous sommes au Brasse-Rire. On reçoit Mia Girard ainsi que Juliana, la fée de l'Ouest qui vient de sortir de l'émission Les Traîtres. Alors, ça vous tente de voir un peu dans le futur avec sa boule de cristal. Rencontrez Mia Girard qui est maintenant une podcaster qui a Behind the Social Label, un podcast presque parfait. Et nous allons être servis par nul autre que Daniel Desménages-Sexy. Fait que c'est un rendez-vous demain soir au Brasse-Rire. Yes, ça fait que là, sans hésiter, je vous présente Farnel Morissette. Oh my God, comment ça va? Ça va très bien. Merci de me voir. Oui, moi, je n'en revenais pas que tu acceptes. Parce que tu sais, d'habitude, je vis beaucoup de discrimination vis-à-vis de mon style. Merci de m'inviter. J'ai été full dernière minute à pouvoir confirmer. Je suis juste super content que ça a marché. Oui, mais j'aurais changé tout pour que tu en restes au monde. Surtout que tu n'es pas là. Surtout que tu n'es pas là d'habitude. Tu avais comme juste une couple de jours. Oui, je suis ici pour... Je quitte Montréal demain. Est-ce que tu t'en vas à Québec? Je vais à Ottawa pour une journée, puis après ça, je retourne à Londres. Ah oui? Mais ta famille n'est pas encore à Québec? Ma famille est encore à Québec. Je n'ai pas eu la chance de les voir ce coup-ci, mais la prochaine fois que je vais être de passage, je vais les voir. T'as skik, mais ça! Oui, je me sens vraiment mal. Je n'ai pas vu mon neveu. Je suis super triste. Mais entre mes études, la maîtrise à Londres, passer plus de temps, ça n'a juste pas à donner. Oui, oui. Je comprends. Mais tu es allé faire une remise de prix au Gala Influence Création. Oui. Oui, j'étais... Tu sais, c'est drôle parce que ça, ils me l'ont demandé il y a comme huit mois. Puis il y a huit mois, je vivais à New York. Alors, je me suis dit, pas de trouble une fin de semaine à Montréal, ça va être le fun, tu sais. Et alors, j'ai dit oui, absolument, pas de problème. Puis là, depuis ce temps-là, bien maintenant, je vis à Londres. Alors, mettons que ce n'était pas tout à fait la même run juste pour faire ça. C'est ça. La logistique n'est pas la même. C'est pour ça que, bon, je suis juste de passage pour quelques jours. J'essaie de voir du monde quand je peux. J'essaie de faire des choses comme ça. Alors, je suis juste vraiment content que ça aille donner. Oui. Puis comment c'était de faire la remise de prix? Ah bien, tu sais, ce n'est pas difficile. Je te présente. Tu vas sur scène. Tu dis une phrase ou deux sur la catégorie. Et tu dis, les gagnants, hé, t'ouvre l'enveloppe. Puis c'est ça. Ce n'est pas tough. Mettons que ce n'est pas la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. C'était-tu du monde que tu reconnaissais? Bien, certains. Parce que j'étais là l'année passée aussi. Alors, je commence à les connaître. Mais ça fait quand même 6-7 ans que je ne vis pas au Québec de façon plus ou moins permanente. Alors, les algorithmes ne présentent pas leur contenu. Alors, je ne sais pas c'est qui. Et puis, c'est plate parce que, tu sais, eux, ils semblent... L'algorithme a compris que moi, je fais du contenu qui pong au Québec. Alors, eux voient mon contenu. Mais parce que moi, je suis à Londres où j'étais à New York, je ne le voyais pas. Mais c'est comme le fun parce que ça veut dire que je les rencontre pour la première fois en personne. Ce qui change beaucoup mon interaction, ma relation avec ce monde-là. C'est une des raisons pourquoi j'étais quand même excité de pouvoir revenir pour la deuxième édition du gala qui a eu lieu hier. Oui, puis c'était quoi la catégorie? C'était la catégorie famille et parentalité. Ah, oui! Moi qui ai 36 ans, célibataire, pas d'enfants, rien de même. Ils m'ont choisi pour cette catégorie-là, mais j'étais vraiment content de l'offrir. Mais c'est-tu quelque chose que tu veux? T'as-tu envie d'avoir une famille? Bien, tu sais, ça serait tough maintenant, là. Pourquoi? Bien non, mais je veux dire, ça ne serait pas impossible. Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver, mais je veux dire, j'ai un train de vie qui est très nomade, qui est très incertain. Où est-ce que je vais être l'année prochaine? Je ne sais pas. Essayer de traîner une famille à travers ce style de vie-là jusqu'à ce que je me stabilise un peu, je ne pense pas que c'est le moment idéal pour ça, mettons. Oui, mais c'est drôle parce que tu as fait tes études en ingénierie, ensuite tu as fait en droit, puis tu as passé ton barreau à New York. À New York. Je précise toujours, je ne suis pas membre du barreau du Québec, parce que je reçois souvent des commentaires de gens qui disent « Ah, tu te présentes comme avocat? » Non, 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 je ne suis pas membre du barreau du Québec. Oui, c'est ça, parce que tu l'as passé à New York. Je l'ai passé à New York. Fait que tu peux pratiquer à New York encore? Oui, je suis encore, je ne sais pas, je veux dire, si quelqu'un a besoin de services en droit des affaires corporatifs à New York, je peux peut-être les aider, mais c'est là-bas ma pratique, oui. Mais pourquoi tu as décidé de pratiquer là-bas? J'ai été recruté. C'est bizarre parce que ça, les gens qui ne sont pas dans ce monde-là, c'est drôle à dire, mais la façon que les gros bureaux d'avocats font leur recrutement, c'est quasiment comme la Ligue nationale de hockey. Ils viennent te chercher à l'école. Alors, la plupart des grosses facultés de droit ont des relations avec beaucoup des gros cabinets, et puis les gros cabinets ont un processus de recrutement organisé qui commence dans les écoles, et puis si tu es recruté par un des cabinets, c'est le même que tu as ta job. Alors, moi, j'ai été recruté par un cabinet à New York, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Tu dois avoir des bonnes notes. J'avais des notes correctes. Pourquoi? Il n'était pas exceptionnel, il était bon, mais je n'étais pas dans les meilleurs de ma courte. J'avais des bonnes notes, mais je pense que surtout ce qui les a intéressés, c'est que j'avais un profil un peu plus mature, un peu plus âgé. J'avais déjà fini mes études en ingénierie, j'avais travaillé pendant cinq ans en développement des affaires pour une compagnie à Québec. Alors, je pense que ce qu'ils voulaient, c'était plus l'expérience côté business que nécessairement mes notes. Je pense que c'est plus ça qui est intéressé par mon profil. Puis toi, tu as trouvé ça comme une opportunité en or d'aller à New York. Ah oui, j'étais incroyablement content, j'étais chanceux. Je suis encore à ce jour un peu incrédule que ça m'est arrivé, parce que je ne m'y attendais pas. Le processus au complet qui m'a mené à ça, c'est compétitif, c'est stressant. Oui, ça va 100 000 à l'heure là-bas. Oui, je faisais quand même régulièrement des semaines de 80-100 heures. C'est la job. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est comme tu commences, puis c'est go, go, go tout le temps. Tu es en train de gérer des transactions qui valent littéralement des centaines de millions de dollars. Puis tu peux en avoir trois, quatre qui roulent en même temps. C'est de la job, mais ça vient beaucoup. Moi, j'ai adoré. Malgré le fait que c'était tough, malgré le fait que c'est exigeant, j'ai vraiment aimé ça parce que tu es toujours en train de travailler avec des gens qui sont, eux aussi, à leur meilleur. Et puis tu es constamment entouré de gens qui sont brillants, qui connaissent leur dossier du bout des doigts, qui sont toujours à leur meilleur. Et ça te pousse, toi aussi, à toujours devenir meilleur. Et puis une fois que tu as fait ça pendant quelques années, tu tournes de bord, puis tu te rappelles comment tu étais au début. Puis tu dis « Wow! J'en ai tellement appris! » Vraiment, vraiment enrichissant comme expérience. Comment, tu sais, vivre avec une erreur dans un milieu comme ça, compétitif comme ça, quand tu as fait une erreur dans ton parcours, tu sais... La première chose, c'est essayer de ne pas en faire. Oui. Mais ça arrive. Ça arrive. C'est ça. Et puis, c'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça doit être une place où tu sais, il faut que tu caches. Non, si tu fais une erreur, première chose à faire, dévoile-la. Dis-le-le. Dis « Hey, j'ai fait une erreur. » Tu sais, tu n'es pas obligé d'aller appeler le client immédiatement ou rappeler l'autre côté, surtout pas. Mais au moins, dis-le à ton équipe pour que tout de suite, le partner, le boss, soit au courant pour que tout de suite, on soit en train de la régler. Parce que la pire chose à faire, c'est d'essayer de dissimuler une erreur parce que tu vas juste la rendre pire une fois qu'elle va être dévoilée. C'est un domaine qui demande beaucoup d'humilité. C'est un domaine qui est très, très collaboratif. C'est drôle à dire parce que les gens qui connaissent juste ça à la télé, ils disent « Ah, c'est un domaine où les gens sont constamment en train d'essayer de se déchirer l'un l'autre. » Non, j'ai trouvé que c'était vraiment un domaine extrêmement collaboratif, très humain. Puis c'est nécessaire parce que c'est tellement exigeant que si tu crées une culture où les gens ont peur d'avouer leurs erreurs, ils ne vont pas les avouer. Puis ça va juste se faire découvrir au pire moment possible. Puis ça va être tellement pire que si tu le dis tout de suite. Bien, ce n'est pas comme ça dans la vie en général. En général, oui. Ça devrait être comme ça. Oui, ça devrait, oui, mais il y a des environnements où c'est un peu plus malsain, où c'est un peu plus… que ce soit compétitif, c'est une chose, mais que ce soit compétitif où tu te sens que tu es contre les autres personnes avec qui tu travailles, ça, c'est moins bon. Puis il y a malheureusement des domaines qui sont comme ça, mais dans mon expérience de ce que j'ai vécu à New York en droit des affaires, ce n'était pas le même. C'est-tu une raison pourquoi un moment donné, tu t'es réveillé, tu as dit « là, c'est assez », c'est parce que tu étais dans le tapis tout le temps. 100 000 à l'heure, puis ça n'arrête pas. Puis un moment donné, tu as dit « oui, peut-être que j'aimerais ça prendre une pause un peu, faire quelque chose pour refléter sur ma vie ». Ça fait que la philosophie était le chemin à prendre. Je pense que oui. Oui, je pense que c'est très bien d'écrire la situation qui se passait dans ma tête. Je n'ai pas quitté ce monde-là parce que j'avais mon casque. Si je retourne, si je finis mes études, puis je retourne là-bas, puis je recommence à faire ça, je ne veux pas voir ça comme un échec, je veux voir ça comme « OK ». Je sentais juste que, après des années à faire ça, à toujours rouler à 100 000 à l'heure, des fois, tu as besoin de ralentir un peu. Je voulais réfléchir. Je voulais vivre l'expérience de réfléchir profondément à une chose au lieu de constamment être en train de réfléchir à plein de choses en même temps. Pour les autres aussi. Pour les autres aussi, c'est faire quelque chose pour moi. Je me dis « pourquoi attendre à 65 ans, puis prendre ma retraite, quand je pourrais prendre une année maintenant, puis le faire, puis revenir après? » Alors, plusieurs raisons différentes. Je le vois un peu comme une espèce d'année sabbatique. Et puis, c'est ça, je sentais que j'avais besoin d'un changement. Et je ne sais pas où est-ce que je m'en vais après. Si c'est pour retourner à New York, je ne suis pas contre l'idée. Si c'est pour faire autre chose, on verra où est-ce que les vents m'amènent. Oui, puis là, c'est une pause. Tu me redécouvres l'homme que tu es, finalement, à travers la philosophie, puis le temps de pause. Oui, redécouvre. Peut-être, je dirais peut-être plus, j'explore. Oui. J'explore qui je suis, qui je pouvais, qui je pourrais être. Mais en même temps, je pense qu'il y a des sujets que je veux beaucoup plus développer. Mon sujet de maîtrise, ça fait longtemps que j'y pense. Et puis, je voulais être capable de, finalement, un peu… C'est comme pondre un oeuf. Je voulais prendre le temps de le faire correctement pour pouvoir explorer les idées qui m'ont mené à ça. Et puis, des fois, il faut juste que tu te lèves un matin et tu dis « OK, je vais le faire. » Puis c'est ça. Oui, ça faisait longtemps que tu y pensais. Ça faisait longtemps que je pensais, oui. Et puis, je pense… Il y a plein de gens qui vivent leur vie au complet en disant « Hey, j'ai une idée que j'aimerais vraiment développer, puis ils ne le font pas. » Moi, je vous dis « Je vais le faire. » Bien oui. À un moment donné, il faut que tu dis « Je vais le faire. » Parce que sinon, tu vas toujours t'en vouloir de ne pas l'avoir fait. Mais pourquoi Londres? Je voulais spécifiquement… Il y a un programme de philosophie que j'avais identifié à la London School of Economics qui est lié à l'économie. Puis je veux dire, moi, je m'intéresse beaucoup à l'économie comme sujet académique, sujet d'études, sujet théorique, mais aussi côté très pratique. Et puis, le programme de philosophie à la London School of Economics est à peu près le seul qui cadrait dans ce que je voulais faire. Alors, ce n'est pas ça que je me suis retrouvé à Londres. Puis là-bas, as-tu été capable de bien t'adonner comme t'es rentré? Est-ce que ça a été difficile pour toi de rentrer dans le système là-bas ou c'est vraiment pareil comme ici? C'est très, très similaire à ici. Je ne me sens pas dépaysé dans le système d'éducation à Londres. Il est très similaire au nôtre. Ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup, tu sais, beaucoup des institutions universitaires ici ont été fondées par des gens qui ont fait leurs études en Europe. Alors, c'est normal que ça se ressemble. Ça se ressemble encore aujourd'hui. Ce n'est pas très différent. Oui, puis là, tu fais tes chroniques. Aussi, tu fais tes vidéos, TikTok, YouTube, etc., Instagram. Tu as fait à propos de Québec. C'est vraiment drôle parce que ça fait super longtemps que tu n'es pas ici. C'est vrai. C'est comme si ton cœur était encore ici, mais tu préfères être ailleurs. Je ne sais pas. C'est une bonne façon de le dire. Oui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, « Ah, qu'est-ce que tu fais? Comment? Pourquoi tu parles toujours du Québec? Tu n'es même pas ici. » La critique est légitime. Je viens quand même souvent au Québec, mais c'est vrai que je ne suis pas dans le beat de ce qui se passe ici. Mais j'ai toujours su que je quittais le Québec dans le but de mieux revenir. Et puis, tu sais, des fois, il y a une grande valeur à s'en aller ailleurs, apprendre, voir le monde, apprendre ce qu'on peut de l'extérieur pour revenir chez nous et apporter cette valeur-là. Pour beaucoup de raisons personnelles aussi, je me disais, j'ai besoin de voir le Québec de loin. Tu sais, des fois, la meilleure façon de voir une vue d'ensemble, des fois, c'est d'être un peu plus loin de la chose. Puis c'est une bonne façon de comprendre ce qui se passe, être assez loin pour tout le voir en même temps. C'est un peu une analogie un peu boiteuse, mais essentiellement, c'était ça. Et puis, je voulais aussi moi-même, tu sais, c'est un peu niaiseux à dire, parce que je viens d'une famille qui est bilingue. Donc, ma mère vient d'une famille plutôt anglophone, mon père plutôt francophone. Et puis, j'ai grandi à Québec. Québec, ce n'est pas Montréal. Il y a une communauté anglophone à Québec, mais c'est une réalité identitaire très différente. Et puis, je sentais que je voulais un peu sortir de cette espèce de dichotomie, là, entre deux. Tu sais, on a souvent l'impression que c'est comme deux identités qui ne sont pas compatibles. À New York, ils s'en foutent, là. À Londres, ils s'en foutent. Alors, c'est un peu le fun de ne pas être obligé de naviguer cette réalité-là pendant une période de temps pour mieux la comprendre aussi. Oui, parce que tu sens le fait que tu parles anglais. Oui. Oui, c'est comme un peu… Oui, je sais, mais ici, tu ressens un peu de discrimination. Non, pas de la discrimination, beaucoup d'incompréhension, je pense. Tu sais, souvent, on parle des deux solitudes. C'est comme s'il y avait comme une barrière linguistique, mais c'est plus qu'une barrière linguistique, c'est beaucoup aussi une barrière médiatique, c'est une barrière institutionnelle, c'est une barrière culturelle. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui naviguent dans les deux mondes. Et puis, j'en suis un. OK, oui, mais est-ce que tu as fait ton école quasiment tout en anglais? Oui, j'ai fait mon primaire secondaire cégep en anglais à Québec. Oui. Une ville où il y a très peu, il y a relativement peu d'anglophones. Oui, et puis Québec, il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais. C'est que tu étais dans une école anglophone, mais tout le monde parlait français? C'est ça. On était à l'école, c'était une école anglophone, mais dans les corridors, tout le monde se parlait français. Pour vrai? Oui, tout le monde. La plupart du temps, la plupart des gens se parlaient français. Et puis, après ça, on allait dans nos cours. Dans nos cours, on se parlait anglais. Oui, mais tu es privilégié, à peu près, d'être capable d'être... Très chanceux. Oui, oui, absolument. ...en anglais, parce qu'il y a bien des gens ici au Québec qui aimeraient envoyer leurs enfants à l'école anglaise, mais maintenant, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Un petit peu au cégep, à partir du cégep. À partir du cégep, oui. C'est ce genre de situation... Quand on parle des choses qu'il faut, des fois, s'en aller pour comprendre un peu mieux, ça, c'est le résultat d'un compromis. Quand tu vas ailleurs et que tu vois que toute société est bâtie autour de compromis qui ne sont pas toujours logiques, comprendre ça, ça permet après ça à relativiser les nôtres. Ça, c'est un compromis qui n'est pas logique. Mais toutes les autres options étaient pires. Alors, on est poigné. Les gens qui, il y a quelques générations, ont décidé que ça allait être ça, le compromis. L'ont sûrement fait en sachant que ce n'était pas la meilleure solution idéale, mais c'était une solution avec laquelle tout le monde pouvait vivre. Puis encore aujourd'hui, même si on est... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas une solution idéale. Il n'y a pas de meilleure solution possible qui ne brime pas plus les droits des groupes particuliers en jeu. Et puis, malgré que je suis d'accord, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas idéal, mais il n'y a personne qui est en train de lancer des briques en demandant que ça change. Alors, on est relativement satisfait avec un compromis imparfait. Oui, parce qu'il y a des villes qu'on ne parle pas anglais du tout, du tout, du tout au Québec. Moi, j'ai grandi à Sainte-Pétronie de l'île d'Orléans. OK, oui. Fais-tu que tu ailles loin pour aller à l'école? Oui, oui. Je faisais une demi-heure, 40 minutes tous les jours pour aller à l'école puis revenir. Ma mère était enseignante à l'école secondaire où je suis allé, alors j'allais avec elle. Mais quand même, ce n'était pas à côté. Oui, c'est ça. Ce n'était sûrement pas une super grosse école non plus. C'était tout petit. Mon école primaire, je pense qu'il y avait 250 élèves. Au secondaire, je pense qu'on n'était pas tout à fait 300. Cégep, Saint-Laurents, pas tout à fait 1000. Ce n'est pas gros comme institution. Non. Non. Puis comment tu étais à l'école? Tu étais-tu vraiment studieux? J'avais de la chance d'être... J'ai le style de cerveau pour qui l'école, ça fonctionne. Et puis, j'aimais ça. Je n'étais pas plus studieux qu'un autre, mais j'avais des très bons résultats. Et puis, généralement, ça allait bien pour moi à l'école. Tu n'avais pas des études de malheur d'affaires à la maison? Non. Je faisais mes devoirs comme tout le monde, mais ce n'était pas l'agonie chaque soir. Je m'assoyais, puis je faisais mes devoirs, puis je finissais, puis j'allais faire autre chose. C'est ça. Moi, j'étais chanceuse pour ça, parce que je n'avais pas besoin d'être à l'école. Je skippais pas rien qu'à peu près. Mon fils aussi, il passait quand même bien. Mais au cégep, par exemple, ça a été difficile, parce que lui, il a étudié la musique. C'est Canuel, c'est mon fils. Puis, il a étudié la musique, mais il était très bon en musique. Mais les autres classes, ils ne faisaient juste pas ses devoirs. Parce que quand j'étais au secondaire, les devoirs, on s'en foutait un peu. Ça ne comptait pas vraiment. Je faisais mon exam, ça passe. Mais là, au cégep, c'était comme le trois quarts de la note, souvent. Les exams, j'avais des bonnes notes, mais je ne faisais pas les devoirs. Je passais sur les fesses tout le temps. Mais là, il ne voulait pas le mettre dehors, parce qu'il était bon en musique. Il faisait une technique en musique, donc il le gardait pareil. OK. Il était comme... Je comprends. Tu fais une technique en musique, tu vas apprendre la musique. Un peu comme ça. Puis le reste, il était un peu pire en philo aussi. Le genre de truc qu'il aime bien. Je peux comprendre aussi. Pas trop tard pour une maîtrise en philo. D'ailleurs, un de mes meilleurs chums qui est réalisateur pour mon prochain album, il est en philo, il s'en va à maîtrise. À l'UQAM. C'est un beau domaine à étudier. Souvent, on a l'impression qu'étudier la philosophie, c'est un peu pour pelleter des nuages. Mais non, il y a des applications pratiques quand même intéressantes. En fait, c'est comme un peu travailler, mettons, lire des livres de développement personnel, la philosophie, dans un sens. Je dirais que c'est plus comme... C'est plus comme s'outiller soi-même. Oui. C'est comme tu donnes une boîte à outils qui est vraiment bien garnie. Après ça, tu peux construire bien des affaires. Étudier la philosophie, c'est comme te donner plus d'outils intellectuels que tu peux après ça appliquer à plein d'autres choses. Juste le fait d'avoir cette boîte à outils-là, ça mène à beaucoup de choses intéressantes. Oui, mais c'est prendre le temps, prendre un recul, prendre le temps d'évaluer tout autour. Oui, c'est ça. Puis après, avoir cette capacité-là de rentrer dans une nouvelle situation, analyser ce qui se passe, bâtir une compréhension complète relativement rapidement, ça, ça s'applique à n'importe quoi après. C'est ça. Mais finalement, ce n'est pas de réagir, c'est d'agir. Oui. Pas mal ça. C'est ce que j'aimerais vraiment arriver à. J'essaie beaucoup de travailler là-dessus, mais moi, à travers d'autres choses que j'apprends ça, que la philosophie, mais pour moi, c'est de la philosophie, mais pas à l'école. Oui, absolument. Puis, je veux dire, souvent, j'essaie de gérer mes émotions beaucoup, puis de prendre un recul avant de... C'est très important, c'est un super bon instinct à avoir, puis c'est souvent... Il est temps que je comprenne ça. Oui, bien, tu sais, ça, je pense qu'on l'apprend tous plusieurs fois dans notre vie, puis on a souvent besoin de se faire répéter la leçon, mais quand on commence à avoir les instincts qui nous permettent de dire, OK, là, je suis en train d'avoir une réaction forte et émotive, je vais prendre un peu le temps pour penser à ce qui se passe, il est où le bobo, pourquoi, avant de réagir trop rapidement, avoir la capacité de faire ça, ça amène une grosse force mentale, peu importe ce qu'on essaie de faire dans notre vie après. Puis, tu penses pouvoir l'appliquer, mettons, dans un environnement aussi stressant que celle à New York? Oui, potentiellement. Oui? Oui, oui, je pense pas que ça va être perdu. Non, non. Wow! Fait que mixer les deux, ça fait en sorte qu'il faut vraiment que tu sois capable de faire la part des choses très, très rapidement. Oui. C'est une expression que j'aimais beaucoup quand je suis à New York, on disait au Nouveau, en anglais, c'est « you're drinking from a fire hose ». Tu t'abreuves d'un arrosoir de pompiers. Et puis, c'est quand même, l'image est bonne, et c'est pas loin d'être ça ce qu'on fait. Quand tu commences, c'est juste, OK, il y a une tonne de choses qui s'en viennent de ton bord, puis il faut que tu sois capable de tout absorber ça vraiment rapidement. Et puis, toutes les formations qui te permettent à te travailler le cerveau pour être capable d'absorber de l'information, la comprendre rapidement, c'est super utile pour ça. Oui, mais comment t'as pu gérer ça, là, en arrivant là-bas? Le FDB, il serait bon là-dedans, lui. Oui. Tu pensais à lui aussi, hein? Comment tu fais pour gérer tout ce stress-là? Puis, tu sais, t'as resté longtemps là-dedans, là-dedans, là. Oui. Puis, avais-tu de la misère à dormir? Oui. T'as dit comme « ouais ». Ah oui, c'est dur, là. C'est extrêmement dur, c'est… le stress est extrêmement élevé. T'es constamment en train de croire, surtout quand tu commences, t'es constamment en train de croire que t'es le pire incompétent, que t'es inutile, que tout le monde comprend tout mieux que toi, mais tranquillement, à mesure que, tu sais, t'encaisses des coups, puis tu fais des erreurs qui sont graves, puis tu réalises « ah, wow », OK, puis l'apprentissage est dur. Mais quand ça commence à embarquer, ça devient un peu plus facile avec le temps, on apprend un peu mieux à gérer les attentes, les attentes envers soi-même, les attentes envers les autres, à gérer la critique, à gérer l'erreur. Et puis, éventuellement, bien, ça devient quelque chose que soit t'es capable de gérer, ou tu te brûles, puis tu vas faire autre chose. Ouais. T'sais, en moyenne, les gens dans ce domaine-là, ils durent à peu près trois ans. Ah oui? Toi, t'es capable six ans. Oui. Mais, c'était quoi ton échappatoire? Comme, comment tu faisais pour que... J'en avais pas. C'est très malsain, là. Soyons honnêtes, c'est un domaine qui est très dur sur la santé mentale. Il faut pas, tu sais, c'est pas suffisant de te dire « il faut être robuste ». Il faut absolument reconnaître que t'es en train de te faire du mal quand tu fais ça, puis il faut savoir pourquoi tu le fais, puis il faut aussi être capable de déconnecter assez longtemps quand il faut déconnecter pour pouvoir récupérer. T'sais, j'en parle, j'en parle comme si c'était le Vietnam, là, c'est pas... on s'entend, là, je suis pas en train de... Je suis pas dans une mine de nickel dans un pays du tiers-monde, là. Il y a des gens qui ont la vie pas mal plus « tough » que les avocats à New York, mais intellectuellement, c'est lourd, c'est difficile, puis ça demande d'être « tough ». Bien, c'est différent, tu sais, c'est comme quand je vais à Cuba, je raconte du monde, puis là, tu sais, ils m'amènent chez eux, puis tu sais, ça a l'air difficile, leur vie, dans un sens, mais dans un autre sens, c'est différent, parce qu'ils ont pas le stress que nous, on vit, tu sais, nous autres, on en vit, puis ça, c'est sans comparer, justement, à New York, là, avec « qu'est-ce que tu me racontes ». Quand la vie va tellement vite, puis tu veux performer, puis le souci de performance tout le temps, c'est « tough », là, c'est vraiment « tough ». Oui, c'est « tough ». Les autres, je les vois, là, s'installer, se bercer, sans faire rien d'autre. Je pense pas qu'on est capables, nous autres, ici, là. Oui, quand j'étais à New York, m'installer pour me bercer à quelque part, c'était impensable. Oui, mais c'est ça, qu'est-ce que tu faisais pour essayer de déclotcher? Ça t'arrivais-tu? T'étais-tu capable? Il y avait, tu sais, tu prends les rares moments quand tu peux, et puis le résultat, tu te dis « je suis dedans », puis j'avance. Il y a, il y a, c'est, c'est, il y a pas de... C'est comme tu oses pas. Quand est-ce que tu décrochais, je ne décrochais pas. Tu décrochais pas? T'allais au sport, quoi, un petit café? Non, je ne décrochais pas. OK. Quand t'étais capable de dormir, c'était ça. Tu sais, quand, 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 puis tu sais, tu vas te coucher, la dernière chose que tu fais en te couchant, c'est que tu checkes tes courriels. Première chose, tu te réveilles probablement au milieu de la nuit, parce qu'il y a l'ambulance qui passe dans la rue, parce que je vivais à Manhattan, alors je sais pas qu'il y avait quelque chose bruyant, réveil, OK. Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, bon, je vais me rendormir, je vais juste vérifier mes courriels, m'assurer que t'es correct, si toi t'es beau, tu te rendors, tu te réveilles le matin, première chose que tu fais, tu vérifies. Puis tu sais, c'est constamment ça, là, puis ça a été ça pendant six ans. J'ai pris deux fois des vacances de deux semaines en six ans. Wow. Fait que là, là, ton année sabbatique, c'est comme si le temps, le farnel, a comme pas vraiment vécu pendant six ans. Oui, je me rattrape, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, puis ça a été vraiment drôle, parce que le premier mois, tu sais, j'étais dans mon lit, puis je me disais, bien, je peux rester dans mon lit une autre deux heures, si je veux. Puis même, tu sais, je... C'est samedi? Si je fais rien aujourd'hui, c'est correct? Ça a été anxiogène, ça. Oui. J'étais... J'en avais des moments où j'étais littéralement dans mon lit, de même, là, en train de me dire, voyons donc, est-ce que c'est correct que j'ai rien à faire aujourd'hui? Ça a été lourd comme transition. Maintenant, ça va un peu mieux, là, mais je te dirais que, ouais, le premier mois, là, je l'ai eu rough parce que, tu sais, je suis constamment en train de vérifier mon téléphone. Ah non, j'ai pas de nouveau courrier. Pourquoi j'ai vérifié mon téléphone, pour raison? Bien, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Regarde, quand on était au COVID, là, avec les masques, puis quand on a arrêté de mettre le masque, quand j'arrivais à l'épicerie, j'étais comme, il me manque quelque chose. C'est ça, ouais. C'est niaiseux. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, il me manque quelque chose. Que c'est, j'avais un petit moment de stress, comme pour une niaiserie, de même. Imagine-toi, quand t'es habitué toujours d'être, tu sais, dans le tapis, c'est sûr, j'ai certain que tu t'as capoté, d'avoir un arrêt, puis après ça, t'as retrouvé vis-à-vis de toi-même, là. Puis là, toi, t'as commencé à faire des vidéos en 2021. Ouais, j'ai commencé pendant la COVID. J'étais en télétravaire, alors j'étais à Québec. Puis quand j'ai commencé à faire ça, et puis j'ai continué à le faire quand j'étais à New York aussi. Bien, la COVID, t'es remis au Québec. Ouais, quand la COVID a commencé, moi, le 13 mars 2020, au matin, j'étais dans le dernier train qui partait de New York pour se rendre à Montréal, avec un masque à gaz sur la face. Et puis, il y avait peut-être quatre personnes dans le train au complet. C'était très étrange comme expérience. Oui? Pourquoi il y avait un masque à gaz? Parce que je ne savais pas ce qui se passait. T'avais peur, hein? J'avais peur. Moi aussi, j'ai peur. Puis je veux dire, je me disais, crime, je veux dire, moi, je marche à travers Times Square tous les jours pour aller au bureau. S'il y a une bibitte, c'est sûr que je l'ai. Alors moi, après ça, je sors à la gare à Montréal, je suis comme resté loin de moi, tout le monde. Je l'appelais. Je suis allé passer les deux semaines de quarantaine dans une maison qui appartient à mes parents en Beauce, qui est super éloignée de tout. Puis tous mes amis étaient comme, non, 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 restez loin, attendez. Puis heureusement, il ne s'est rien passé. Mais je pensais que c'est la fin du monde. Je me disais, bon, si c'est pour être la fin du monde, je veux au moins être plus proche de ma famille. Alors, mais l'autre chose qui est drôle, c'est qu'en même temps, on se disait, c'est peut-être la fin du monde, mais on se disait aussi, ah, c'est deux semaines. Alors moi, j'avais ce qu'il me fallait pour deux semaines. Je pense que je suis venu avec deux paires de pantalons. Alors, j'ai passé un an et demi. Tu sais, deux semaines, c'est devenu un an et demi. J'ai passé un an et demi avec deux paires de pantalons, quasiment. Bien, voyons donc, tu n'es pas allé t'acheter nos vêtements. Bien non, tu sais, éventuellement, quand les choses se sont calmées un peu, je suis retourné à New York, ramassé mes affaires, tout ça. Mais ouais, pendant un bout, là, je te dirais que j'avais mes... J'étais pas mal en pyjama tout le temps parce que c'était ça ou la paire de pantalons que j'avais quand je suis parti. Tu me fais rire. Moi, je serais allé magasiner. Je voulais pas les magasiner parce que j'avais peut-être la plaie. Bien là, après deux semaines, là... Oui, peut-être. Non, j'aurais fait du Amazon, ils te laissaient ça de même. Ah, bien, en tout cas, je veux dire... Oui, c'est une shoppeuse, évidemment. Oui, c'est ça, tu sais. Moi, il faut que je sois confortable en pyjama. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, au début, j'ai eu vraiment peur. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête durant le COVID? Comme t'as-tu... T'es fort dans les recherches, là. T'as-tu fait des recherches là-dessus? Bien, je suis fort en recherche, mais moi, j'ai aucune connaissance médicale. C'est ça. Alors, je veux dire, je veux pas... À vrai dire, le fait que j'ai une expertise poussée dans quand même deux domaines, je suis ingénieur, je suis avocat, ça me fait réaliser à quel point c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, qu'on peut pas s'improviser expert en droit, on peut pas s'improviser expert en ingénierie, parce qu'il y a tellement des choses difficiles, compliquées, ça prend des années juste à comprendre les bases. Oui. Et ça doit être la même chose pour la médecine. Ça doit. Ça doit être encore plus compliqué que ça, probablement, parce que c'est la santé, c'est encore plus complexe. Alors, j'ai pas commencé à essayer de m'improviser, à faire de la recherche dans le domaine de la pharmacie ou quoi que ce soit, parce que, comme je dis, c'est pas mon domaine, je connais pas ça. J'ai passé beaucoup de temps à parler à des amis que j'ai qui sont dans le monde de la santé. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont médecins, dont une amie qui travaillait vraiment de très près à suivre toute la recherche qui sortait du domaine médical pour savoir ça allait être quoi les meilleures pratiques. Puis, évidemment, ça a changé beaucoup au cours des choses, à mesure qu'on apprenait des nouvelles choses. Alors, je passais beaucoup de temps à leur parler à eux pour essayer de comprendre. Puis, juste en leur parlant, je réalisais, OK, je ne comprends absolument pas. Alors, tu sais, des fois, la seule chose que tu peux te dire, c'est, écoute, ça, c'est trop compliqué pour moi, j'aimerais bien être capable de comprendre ce qui se passe, mais malheureusement, je ne vais pas être capable de comprendre. Alors, il va falloir que je choisisse en qui faire confiance. Et puis, dans mon cas, ça a été mes amis dans le domaine de la santé qui me disaient, écoute, ça, au meilleur de nos connaissances actuelles, c'est ça, mais on n'est pas certain. Et puis, tu sais, moi, je te suggère de faire, moi, je te suggère de porter le masque. OK, bien, je vais porter un masque. Je ne suis pas un expert. Alors, moi, ça a été ça, mon processus. Oui, je comprends. Je comprends. Mais, tu sais, il y avait beaucoup de confusion, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Ça, c'est quelque chose, on n'est pas habitué, en tant que société, à gérer la confusion scientifique. Parce que, normalement, quand une information scientifique sera au niveau d'être connue du public, elle a été vérifiée par plein de groupes différents. Il y a eu plein d'études, des statistiques qui ont démontré. Puis, il y a un haut niveau de certitude. Mais quand on est en train de gérer quelque chose de complètement nouveau, qu'on n'a jamais vu avant, qu'on ne sait pas c'est quoi, c'est normal qu'on commence avec très peu d'informations, puis on fasse des hypothèses, puis qu'à mesure qu'on recherche, qu'on en apprend plus, les idées changent. Je me souviens, au début de la pandémie, la santé publique suggérait de ne pas porter de masque. Parce qu'ils se disaient, non, parce que, tu sais, si vous portez un masque, vous allez tous vous toucher votre visage, puis ça va plus se transmettre de cette façon-là. Puis, au début, c'était ça, la consigne. Et puis, éventuellement, la consigne a changé, puis la consigne, ça a été le masque obligatoire. Puis là, il y a plein de gens qui ont dit, bien là, vous avez menti au début. Bien, c'est pas qu'ils ont menti, c'est qu'il n'y avait pas l'information. Et puis, en étudiant ce qui se passait, c'est là qu'on a réalisé, bon, bien, une des façons que la COVID se transmet, c'est pas en touchant sa bouche et ses yeux et son nez, en touchant les autres. Ça se transmet pas par contact physique, ça se transmet par aérosol. Donc, là, il faut porter un masque. Mais au début, on ne savait pas. Alors, ça, gérer l'incertitude scientifique, la plupart du public, c'est très rare que le public ait exposé à ça. Alors, je pense que ça a causé beaucoup de confusion, ça aussi. Ce qui a poussé plein de gens à se dire, bon, bien, les scientifiques ne savent pas de quoi ils parlent, alors je vais aller faire mes propres recherches, sans avoir le bagage nécessaire pour le faire correctement. Est-ce que tu as trouvé qu'il a manqué un peu de débat ici au Québec? Oui. Parce qu'en Europe, il y avait beaucoup de débats entre experts, des différentes opinions, puis on pouvait plus se faire une idée. Mais ici au Québec, on avait décidé une allée, puis c'était cette allée-là. Puis je peux comprendre un peu que le gouvernement a comme, bon, c'est dit, tu sais, on décide ça, ça va être ça. Puis c'est tout. Fait qu'essayez pas d'autres choses, parce que ça va être difficile de gérer un public qui a des différentes opinions. Fait qu'on va prendre ça, puis c'est tout. Bien, je pense qu'il y a une différence entre les débats sur les faits scientifiques et puis les débats sur comment on réagit aux faits scientifiques. Je pense pas que c'est nécessairement utile avoir deux virologues qui vont avoir un débat à la télé sur est-ce que la COVID est un aérosol ou est-ce que ça se passe par, ça se transmet par le toucher. Parce que, ultimement, ça, c'est une question de fait. Et puis, moi, je me considère quand même quelqu'un de relativement instruit, mais je suis pas instruit là-dedans. Alors, je vais pas être capable de savoir qui a raison entre les deux parce que c'est des domaines hyper spécialisés, hyper poussés, puis j'ai même pas les bases nécessaires. Alors, la seule chose sur laquelle je vais être capable de me fier, c'est lequel des deux a l'air d'avoir plus d'allure. C'est pas comme ça qu'on fait des décisions. On prend pas des décisions médicales en fonction de lesquelles les deux médecins sont plus charismatiques. C'est pas de même si ça marche. Mais de là à avoir un débat sur, par exemple, OK, bien là, on reconnaît que la COVID se transmet par aérosol, alors il faut qu'on isole les gens. Avoir un débat, par exemple, à l'idée, bien, entre ce qu'on va gagner à se protéger de cette façon-là versus ce qu'on va perdre socialement, est-ce qu'on est prêt à sacrifier, par exemple, notre liberté de se déplacer pour aller chercher des gains incertains dans la santé publique? Ça, c'est des débats, je pense, qu'on n'a pas eus, qu'on aurait dû avoir. Et j'ai beaucoup l'impression que les instances gouvernementales, les autorités gouvernementales, se sont beaucoup cachées derrière la science, en disant, bien, la science nous dit qu'il faut isoler les gens. Bien non, la science te dit, si on n'isole pas les gens, la maladie va peut-être plus se transmettre. Mais en tant que société, on aurait pu décider, non, on considère qu'il est plus important pour nous de pouvoir se réunir en famille, même si ça veut dire qu'il y a un risque plus élevé de transmission. Mais la santé mentale va être meilleure. C'est ça, exactement. La santé mentale va être meilleure. On aurait pu décider, non, on ne va pas fermer toutes les compagnies parce qu'on ne veut pas créer un énorme problème d'inflation qu'on est en train de vivre présentement. L'inflation qu'on est en train de vivre présentement... Exactement. Très bon point. C'est ça, tu sais, on aurait pu faire cette décision-là. Ça n'arrive pas de... c'est pas tombé du ciel. Oui, oui. Puis l'inflation qu'on vit maintenant, je veux dire, les économistes, puis moi le premier, je savais que ça s'en venait parce que quand tu commences à imprimer de l'argent pour être... Puis je ne dis pas que c'est une mauvaise chose à faire d'imprimer de l'argent parce que sinon, ça aurait été pas mal pire d'avoir des gens qui sont en train de crever de faim. Mais ça, c'est des décisions. Ça, c'est pas des décisions médicales. Comment, en tant que société, on va gérer des faits? Ça, c'est une décision sociale. Puis ça, ça mérite d'avoir des débats. Puis ça, on ne les a pas eus. Oui, c'est décevant. Est-ce que tu as fait des vidéos là-dessus? J'ai fait des vidéos là-dessus. Oui. J'ai parlé, entre autres... J'ai beaucoup parlé de principes constitutionnels, de c'est quoi les limites acceptables parce que pendant la pandémie, les droits constitutionnels ont été largement limités. La Constitution, notre système de droits au Canada, permet des limites aux droits fondamentaux quand c'est raisonnablement justifié selon les besoins d'une société libre et démocratique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien là, il y a plein de décisions des tribunaux qui encadrent un peu ce que ça veut dire, mais ça reste toujours un peu nébuleux. Ça reste toujours fondamentalement des questions politiques. Si on décide qu'on vit dans une démocratie, ça veut dire qu'on est tous responsables de ces décisions-là. Il faut au moins savoir un peu de quoi on parle. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Oui, mais tu me parlais que... Comme tu avais commencé peut-être ton channel en anglais, le 7 janvier 2021. Non, oui, le 6 janvier 2021. C'est le 6, OK. Ça, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est la journée où il y a eu... Les manifestations. Les grosses manifestations au Capital où certains partisans de Donald Trump ont essayé d'invalider le résultat de l'élection. Oui. Et puis, cette journée-là, je travaillais, puis j'étais à Québec, et ça faisait, bon, bien, 20, 25 minutes que je n'avais pas reçu de courriel. Et puis, tu sais, il faut réaliser dans le domaine où je pratiquais, là... OK, parce que tu travaillais. Parce que je travaillais, je travaillais de Québec. Mais, je veux dire, j'étais en télétravail comme plein de gens. Et puis là, zéro courriel pendant 20, 25 minutes, 30 minutes. Wow! Je me dis, OK... C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, dans ce monde-là, tu reçois 3 à 5 courriels par minute. OK, ouais. Alors, OK, c'est quelque chose de bizarre qui se passe. Je pensais, bon, bien, le savoir doit être planté. Ce qui peut arriver, des fois. J'appelle un de mes collègues avec mon téléphone. Je dis, ouais, est-ce que le cerveau fonctionne pour toi? Puis, il me dit, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train d'écouter les nouvelles. Non, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un coup d'État. OK, il y a un coup d'État au Nicaragua, genre, je sais pas. Non, allume la télé! OK, j'allume la télé. Puis là, c'est là que j'ai vu qu'il y avait ce qui se passait au Capitole. Il y avait les partisans de Donald Trump qui est en train d'essayer d'invalider la reconnaissance de l'élection de Joe Biden et qui est en train d'utiliser la force pour essayer d'invalider ce résultat d'élection-là et qui est en train de scander des slogans pro-démocratie. Et puis, si tu crois sincèrement que l'élection a été volée, bien là, c'est légitime. Mais c'est là que j'ai réalisé, OK, il y a quelque chose qui se passe, puis on est en train, aux États-Unis, ils sont en train de flirter avec un échec de la cohésion sociale. Et puis, sans qu'on perd ça, c'est très, très mal. Puis on n'est pas à l'abri de ça au Québec non plus. Un mouvement de démagogie qui décide qu'on va commencer à miner la crédibilité du système social et puis encourager les gens à utiliser la force pour aller contre l'ordre, pour aller contre les lois, pour aller contre les systèmes démocratiques qu'on a en place. Ça, c'est très, très dangereux. Puis on n'est pas à l'abri de ça. Puis la seule protection qu'on peut avoir contre ça, c'est une culture citoyenne engagée, une culture citoyenne qui a les bases nécessaires de connaissances et de compréhension de comment notre société est supposée fonctionner et pourquoi. Et puis, bien ça, moi, je peux peut-être participer à ça. C'est ça, t'as voulu faire une différence? À ma... Oui, à ta façon. À ma façon. Puis je ne prétends pas être le sauveur qui va changer la chose. Mais si je peux être une personne parmi tellement d'autres personnes qui contribuent à ce qu'on se donne une culture du genre, je vais être très content. Parce que moi, je dis toujours dans ces cas-là, manifestation, par définition, c'est troubler l'ordre public. Donc ces gens-là n'étaient pas contents, ils manifestaient. Bon, est-ce qu'ils sont allés trop loin? Certainement. Mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui les ont laissés aller trop loin pour pouvoir après faire le clickbait comme on a vu, tu sais? Il y a beaucoup de ça aussi. Puis moi, je pense qu'en fait, un peu le côté, comme tu dis, que les gens sont vraiment un peu écoeurés. Mais je pense que ça vient aussi du fait que les institutions ont perdu de leur lustre en utilisant trop de... de façon de cacher les trucs. Ce qui fait que les gens ont perdu confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. La confiance, il faut que ça aille des deux bords. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance dans leurs institutions. Et puis, est-ce que cette perte de confiance-là est légitime? Je pense que dans certains cas, certainement. Mais ultimement, même si c'est le cas, le responsable final du bien-être de nos institutions, c'est le citoyen. Oui, parce que s'il ne va pas voter, s'il n'est pas intéressé, s'il ne dit pas son opinion, il n'y a rien qui va arriver. Si tu ne votes pas, c'est sûr que ça ne changera pas. C'est sûr. Puis ce n'est pas juste une question de voter. Aller manifester, c'est excellent. Reconnaître que les gens ont perdu confiance dans les institutions puis vouloir agir là-dessus, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, par exemple, c'est le canaliser d'une façon constructive. Oui, pas avec la violence. Pas avec la violence, pas avec... Et puis surtout, pas... Si on perd confiance dans nos institutions, historiquement, ce qui arrive après ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un homme fort. C'est un terme d'art en sciences politiques. Quand les institutions deviennent... Les gens perdent confiance dans leurs institutions, ils se tournent dans un homme fort qui va généralement dire « Donnez-moi tout le pouvoir, puis moi, je vais être capable de tout régler, ce qui va bien, puis après ça, ce qui va mal, puis après ça, ça va bien aller. » Mais typiquement, cet homme fort-là, il ne remet jamais le pouvoir après. OK. Fait que... Oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as pensé du speech de Donald Trump où ils ont fermé son micro? Lequel? Je ne suis pas sûr de... Oui, oui. Après, quand il a perdu les élections, il a fait un speech à la radio, à la télé. OK. Un peu partout. Il était diffusé partout et ils ont fermé son micro durant son speech. Ça, là, moi, j'écoutais le speech puis quand ils ont fermé son micro, j'ai été complètement outré de ce qui se passait. Premièrement, parce que c'est un ancien président. On a coupé son micro, c'est vraiment quelque chose, d'après moi, tu sais. Oui, ils ont fait ça. Ça fait que ça, ça m'a comme donné un goût amer. Tu sais? Je... Oui. Même s'il disait de la... Mettons qu'il dit de la merde, là. Tu sais, mettons, là. Pareil, c'est quand même un ancien président, puis tu coupes le micro. Oui, bien... C'est quelque chose, là. Je ne suis pas... Tu n'es pas au courant. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là. Je... Oui. Je ne sais pas. Mais tu sais, les Américains ont vraiment une différente vision que nous. Tu sais, je veux dire, les Américains, ils ne sont pas élevés comme nous. Ils ont des valeurs vraiment différentes que nous. Fait que, tu sais, nous autres, la façon qu'on voit les Américains, je pense que... On essaie de les voir comme des Canadiens, mais ils n'ont pas... Vraiment pas les mêmes idées que nous autres. Aussi, il faut vraiment être conscient que les Américains, ils ne sont pas un monolithe. Ils ne sont pas tous pareils. Oui, oui, j'avoue. Tu sais, c'est... Moi, j'ai vécu à New York. C'est ça. Très différente réalité que la Louisiane. Oui. Très différente réalité que l'Alaska, très différente réalité que Seattle. Et le Texas. Et le Texas. Et puis, c'est... On ne peut pas tous les grouper pareil. Ils sont complètement différents. Bon, ils ont certaines choses en commun, certainement, mais je me souviens quand j'étais à New York et puis je parlais à ma famille et ils me disaient, « Ouais, mais tu sais, les Américains sont de même. » Je suis comme... Tu ne peux pas dire les Américains. Il y en a 300 millions sur un pays plus gros que, je veux dire, si... si tu veux aller de New York à Oregon, mettons, ou New York à Los Angeles, cette distance-là, c'est de Lisbonne à Moscou. Oui, quand même. Puis on va dire que tous ces gens-là sont pareils. Ça ne marche pas, là. Non, non, c'est sûr. C'est sûr que ça ne marche pas. Et là, tu as commencé à faire tes vidéos. Est-ce que tu t'es découvert un avis journalistique? Non. Comme pas du tout? Non. Et je le précise et je le dis toujours et je le répète, je ne suis pas un journaliste. Ne me traitez pas comme un journaliste. Ne pensez pas que je suis un journaliste. Je ne veux pas être un journaliste. et je ne suis pas... Je le dis le plus clairement possible. Et surtout, surtout, je ne devrais pas être un remplacement pour le journalisme. Parce que ce qu'eux, ils font, eux, ou ce qu'ils sont supposés faire, puis j'espère qu'ils le font le plus correctement possible, c'est d'aller chercher des faits. C'est de fouiller. Puis moi, je ne fais pas ça. Moi, je prends les faits qui existent et puis j'en fais mon analyse. Mais s'il n'y a personne pour faire le travail d'aller chercher les faits, moi, je ne serais pas capable de faire ce que je fais non plus. Oui, c'est ça. Mais souvent, on dit que ton discours est neutre. Ça aussi, je m'y oppose. Je ne suis pas neutre. Je ne cherche pas à être neutre. Ce n'est pas mon objectif, mon ambition d'être neutre. Puis ça, j'ai toujours été le plus clair possible là-dessus. Mon objectif, c'est de présenter mon raisonnement. Je commence au début avec les faits qui ont été rapportés par des journalistes ou que je suis capable d'aller chercher moi-même directement des sources primaires de l'origine. Je fais mon raisonnement. J'essaie de montrer mon raisonnement. Puis c'est là, souvent, que les gens disent « Ah, ils essaient d'être neutres. » Parce que j'essaie de faire la démonstration de mon raisonnement. Ça, c'est très, très rare. On n'a pas d'espace médiatique pour des gens qui font du raisonnement. On a d'espace médiatique pour des gens qui vont chercher des faits. Ça, c'est le journalisme. Puis on a un espace médiatique pour des gens qui font de l'opinion, l'éditorialisme, les chroniques. Mais on n'a pas vraiment un espace médiatique pour les gens qui font du raisonnement. Et puis comme c'est ça que moi, je fais, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça puis ils disent « Ah, bien, il est en train de faire du journalisme, donc il doit être neutre. » Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de faire. OK, oui, il y a beaucoup de confusion parce qu'on n'est pas habitués de voir ce type. Bien, c'est ça. Et je comprends la confusion parce que justement, ce n'est pas dans nos codes culturels encore de démontrer ce processus-là, ce qui pousse beaucoup de gens à croire que j'essaie d'être neutre. Mais ce n'est pas ça que j'essaie de faire. J'essaie de montrer mon raisonnement qui est nécessairement affecté par mes expériences, par mes préférences, par mes valeurs. Ce n'est pas neutre. Il ne faut pas penser que c'est neutre. Bien, je vous invite à aller regarder ses réseaux sociaux, surtout, vous pouvez voir son TikTok qui est quand même assez complet. Oui, il y a beaucoup de vidéos. Moi, je trouve, quelqu'un qui est prêt à faire résonner les gens sur TikTok, j'y lève mon chapeau. Oui, exactement. C'est incroyable. J'aimerais que ce soit commun. Ça, c'est l'autre chose qui surprend les gens. Moi, de mon monde idéal, tout le monde fait ça. Au début, quand je commençais et que ça commençait à lever, je me suis dit, voyons donc, je ne fais rien de spécial. Je fais quelque chose que n'importe qui devrait être capable de faire et que je crois simplement que n'importe qui est capable de faire avec un peu de discipline et peut-être un peu de rigueur, mais c'est accessible à tout le monde. Je pense qu'on en a tous un raisonnement. Par contre, on n'a pas tous les goûts, les intérêts que toi, tu as. C'est le fun de te regarder, raisonner d'une façon que des choses qui ne sont pas intéressantes pour moi deviennent intéressantes à te regarder raisonner. Fait que si vous êtes comme moi et que vous avez des goûts différents... Il y a TikTok qui dit... Oui. Il dit au Québec, il dit, on n'a presque plus de journalistes, on a juste des chroniqueurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis ça, je pense, ça rentre dans un problème de financement des médias. Puis je veux dire, là, souvent, quand les gens disent ça, on entend derrière eux, c'est pas très loin. Ils vont demander de l'argent du gouvernement, je pense. Je ne sais pas si c'est ça la solution non plus. Mais je veux dire, la réalité, c'est que pour faire des nouvelles, il te faut du budget, il te faut du financement. Puis pour ça, il faut que tu ailles chercher l'attention. Puis c'est pas mal moins cher de payer un chroniqueur qui va donner un hot take émotif que c'est de payer un journaliste qui va prendre des fois plusieurs jours, des fois plusieurs semaines pour fouiller au fond de quelque chose pour trouver de l'information. Alors, on a beaucoup de chroniqueurs parce que c'est pas cher de la chronique puis c'est payant. Oui, j'avoue, j'avoue. Écoute, ça fait plus que, ça fait comme une heure et que qu'on parle. Ah oui? Crime. Ça passe vite. Ça passe vite, oui. Ça passe vite, avec moi. C'est ça que les autres disent. C'est ça que tout le monde dit. Non, c'est ça. Oui, fait qu'on va revenir après la pause. Je vous invite à regarder son TikTok, Farnell Morissette, bien sûr, aussi sa chronique sur Urbania. Oui, qui est sorti aujourd'hui. J'ai une nouvelle chronique. 95 sur Urbania, c'est vraiment le fun de travailler avec eux à part de ça. On parle de gens qui essayent de déchiffrer comment faire fonctionner de l'information, des médias en général. Aujourd'hui, Urbania, ils essayent des choses. Ils font beaucoup d'expérimentation. Je trouve ça super intéressant. J'ai lu une couple de tes chroniques. Aujourd'hui, on parle d'alimentation. La différence, justement, vu que tu es revenu au Québec, regarder les prix, etc. Fait qu'aller regarder ça. Puis nous, on se retrouve après la pause. Je vous laisse avec les mots de nos fiers commanditaires, dont Prestige Peinture. Alors, si vous avez des projets de peinture puis vous voulez quelqu'un de pro, bien, n'hésitez pas à l'appeler. Puis pour voir la suite, bien, restez avec nous. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre Patreon ou le YouTube Premium pour avoir les podcasts au complet. Allons-y voir après la pause. Ici Tangerine, je le sais que tu aimes mon podcast. Bien là, tu ne veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand tu es membre Premium, tu as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter. sans publicité pour seulement 5$ par mois. Si j'ai un événement, je vais prendre un VIP et prendre une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout de tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. le monde de tangerine. Le monde de tangerine. . Sous-titrage ST' 501